J'ai un torticolis, j'arrive pas à tourner la tête, quels sont les exercices que je dois faire ? Je t'explique en moins de 3 minutes, je vais essayer. Donc au début, torticolis, on va dire thoracique, ça vient du thorax, j'arrive pas, je suis pas assez souple, mais c'est entre les homoplates, il y a un truc qui a bougé, la vertèbre n'est plus tout à fait dans l'axe, elle est désaxée, sur le coup il y a tout qui se contracte, je me sens pas bien, et d'un côté je suis bloqué, de l'autre côté je tourne à peu près bien, quand je vais en arrière j'ai mal, et en bas j'ai mal aussi. Ok, donc les exercices qu'il faut faire, le premier c'est, vu que la vertèbre ici elle est plus dans l'axe, il faut la remettre dans l'axe, et pour ça, hop, j'ai droit à une petite balle. Donc là c'est une balle qui est bien dure, mais on peut faire avec une balle de tennis tout simplement. Il faut s'allonger sur le sol, mettre la balle par terre, mettre son corps par-dessus, essayer de trouver l'endroit qui fait mal, l'endroit qui est plus douloureux que les autres. Alors je dois poser ma tête par terre, me relâcher, normalement je relâche mes jambes aussi, je les pose à plat, à plat c'est plus difficile, comme mes jambes sont à plat, sinon je les plie un petit peu si c'est trop dur au début. Et là tout simplement j'attends, sur mon point douloureux, celui qui est le plus douloureux, j'attends 45 secondes, la douleur va diminuer, disparaître, et après je cherche en me déplaçant un autre point, et je fais des deux côtés. Tout simplement. Ça c'est le premier exercice, c'est un étirement, en extension, inclinaison, rotation, grâce à une balle qu'on met juste, pas sur la colonne, mais à côté, juste à côté. Il faut simplement maintenir, s'allonger, et attendre que l'étirement, la douleur diminue, la douleur ou la gêne. Il faut faire des deux côtés, en général si on est décalé à un endroit, il y a deux autres vertèbres, un peu plus haut, un peu plus bas, de l'autre côté, qui ont aussi des problèmes. Plus on attend longtemps avant de la réaxer, plus on aura de soucis sur toute la chaîne, et plus on sera bloqué au niveau du cou. Donc ça c'était le premier exercice. Hop là. Deuxième exercice, en faisant cet étirement-là, j'ai à peu près réaxé ma colonne. De suite je peux tourner mieux la tête, et j'ai moins mal. Et donc je vais apprendre à mes muscles à tenir la bonne position, grâce au ballon. Donc à la maison, je remplace le ballon par n'importe quoi, un pull, un coussin. Je prends cette position, menton levé, les mains sur le ventre, et je tiens la position simplement. C'est tout. Il ne se passe rien. C'est facile normalement. L'exercice est réussi si j'ai pas mal au dos quand je le fais. Si j'ai mal au dos, il faut que j'avance, ou que j'en recule un peu plus les fesses. N'oubliez pas de toujours bien lever le menton. Et la deuxième condition pour réussir l'exercice, c'est que lorsque j'arrête, je me sens me tracter vers l'eau. Il se passe quelque chose de bizarre. Si je manque de force au niveau du cou, de force musculaire, je peux être tiré en avant, ou même avoir la tête qui tourne. Dans ces cas-là, je tiens moins longtemps, sinon je tiens une minute, puis je recommence. Une minute, je recommence. C'était le deuxième exercice. Hop ! On n'est pas trop mal. On a alors un, deux. J'ai pris des notes, parce que comme je parle de manière instinctive, souvent je peux oublier des trucs. Cette fois, j'ai essayé de rien oublier pour qu'en une vidéo, vous ayez tout. Donc on a dit la balle. Ah oui, les positions. Donc une fois que vous avez fait ces choses-là, normalement ça va mieux, vous arrivez quand même à tourner mieux. Mais il faut savoir que si vous passez trop de temps comme ça, les douleurs vont revenir. Ça va plier le dos. Hop ! Plier le thorax. Et le thorax, la vertèbre, qui est désaxée, elle va se redésaxer encore. Donc essayez de garder une position ici. Hop là ! Toup ! Cette position-là, position du super saiyan, pour ceux qui connaissent. Et si je garde le menton levé, je vais garder le thorax un peu creusé, un peu en lordose. Et c'est ça qui va me permettre de ne pas me rebloquer, entre guillemets, ma vertèbre thoracique. Elle ne va pas se redésaxer. Pour ça, il faut que je garde cette position. Et le dernier exercice, c'est du recentrage de la nuque. Pour recentrer la nuque, hop, on va mettre ça là. Tac, tac. Pour recentrer la nuque, il suffit d'une chaise. Et donc, l'exercice, pas bouger, sortie, hop, la coucher. Voilà. L'exercice, il est assez simple. Il suffit de, je lève la tête, je me mets bien, je mets contre le dossier, j'essaie de me relâcher. Je vais en arrière ce que je peux, et je fais une rotation du côté où j'ai mal, hop, et je reviens. Donc, quand on fait la rotation, ça va être un peu douloureux, mais vous verrez qu'à force de répéter les glissements, hop, là, j'essaie de glisser, ah, ça bloque, je reviens, et je recommence. Et à force de faire ça, vous allez progressivement aller de plus en plus loin et décoincer entre guillemets le cou, ce qui vous limite de bouger. Votre motif de consultation, c'est, j'arrive pas à tourner mon cou, j'ai mal, mais en fait, ça vient du thorax, et le cou n'est qu'une conséquence d'une contracture, d'une désaxation au niveau du thorax. Voilà les quatre exercices à faire. La balle pour décoincer, le ballon contre le mur pour réactiver la musculature qui se souvient de la bonne position, éviter de faire toutes les positions en flexion, et après, extension, rotation du côté où j'ai mal, en répétition, pour pouvoir un peu raxer tout le système. Normalement, si vous appliquez ça correctement, en deux à quatre jours, c'est complètement terminé, complètement passé.